Et salut tout le monde, c'est l'ami Hunter. On se retrouve pour une petite vidéo sur Dark Souls 2, donc épisode 8, je crois, de mon playthrough. Et j'ai quelques petites choses à vous dire au début. Donc j'avais commencé à faire un épisode et je ne savais pas qu'il allait y avoir une coupure de courant dans mon quartier. Peut-être parce que je n'ai pas regardé dans ma botolette. Et en fait, il y a eu une coupure de courant de 2h pour vérifier un truc. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas totalement lu. Et au final, j'étais en train de jouer quand il y a eu la coupure de courant. Bon, ce n'est pas bien grave. Donc ce qu'on va faire, j'avais farmé un petit peu, j'étais allé voir Chalcois. Et je vous avais dit, le mieux ici, c'est d'acheter tous les crânes élégants. Donc il n'y en a que 10, ça fait 3000 de sous quand même. C'est plutôt utile de les acheter. Ça, les talismans de Lloyd, je les achète juste parce que si jamais je fais un peu de PVP. Et voilà, comme ça, on est tranquille. Et donc, on va s'attaquer à une zone. Alors je suis mort, je me suis suicidé parce que je me suis dit peut-être que ça reviendrait à la normale, mais non. Bon, ce n'est pas bien grave. On va s'attaquer à une zone qui est un peu compliquée. C'est la zone de la forêt brumeuse, je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est une zone que je n'aime pas beaucoup. Je sais qu'à une époque, j'aimais bien envahir des gens à l'intérieur de cette zone. Et quand j'ai utilisé l'os de dragon pétrifié, en fait, j'ai récupéré un anneau qui, en soi, vous fait passer pour un esprit qui vous fait passer pour un spectre blanc. C'est con à dire, mais dans la forêt brumeuse, vous n'êtes pas trop visible avec cet anneau-là. Donc, quand vous envahissez, paf, vous mettez le truc là et je trouve que ça marche plutôt bien, quoi. Donc, voilà, ça peut être sympa de faire comme ça. Alors normalement, ici, il y a Benhart, donc c'est une espèce de mec avec une épée. Sauf que vu que j'ai fait la quête, enfin, j'ai ouvert la porte, j'ai sauvé Rosabeth, je crois qu'elle s'appelle Rosabeth. Voilà, Rosabeth avec, non, c'est pas ça que je veux, avec une broche en branche embaumante, branche ancienne embaumante, voilà, qui ranime les victimes de la pétrification. J'ai pu, ben, j'ai pu le faire. Alors là, le conseil que je vous donne, c'est, pouf, pouf, on est d'accord, vous allez ici, vous allez déjà ouvrir les deux portes. Alors normalement, de l'autre côté, il y a des talismans de Lloyd. Il y a des talismans de Lloyd de l'autre côté, ce qui veut dire qu'en fait, vous allez en avoir. Voilà, hop, moi je les fonce. Alors, il y en a beaucoup à tuer. Les deux là en moins, ça fait déjà ça de... Ça fait ça en moins, quoi faire. Vous allez voir que ça arrive de partout. Et donc, ce qu'il faut, c'est... Voilà, essayer de faire en sorte de tous les dégommer. Sauf que, bon, il y a lui qui a décidé... Il y a lui qui a décidé de ne pas... De ne pas se laisser mourir. Et après, vous avez même un petit lézard, là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui, eux, droppe toutes sortes de pierres. Alors, ils droppent des pierres brutes, des pierres de sénement, des pierres pour... Pour des pierres sous-jacentes, un truc comme ça. Donc, ça peut être sympa de le farmer, lui. Eux, ils droppent un peu tout, vu que ce sont des... Ce sont des... Comment ça s'appelle ? Ce sont des... Des espèces de... De voleurs. Donc, vu que je n'ai pas utilisé de fioles, d'estus, ni rien, je vais pouvoir avancer un peu. Alors, j'utilise le casse-tête au début, parce que, ben... Le casse-tête m'offre l'avantage d'avoir du poids en moins. Donc, je suis à 50% d'équipement. Ici, je crois qu'on a un fragment de fioles d'estus, si je ne me trompe pas. Voilà, fragment de fioles d'estus. Et, en gros, euh... Donc, ces objets, les crânes élégants, là, sont super, super, super utiles. Moi, je les trouve vraiment très importants. Alors, je vais essayer de passer de l'autre côté, ça va être... Non. Voilà. Euh... Les crânes élégants, dans le sens où ça attire certains ennemis. Alors, avant, ça a attiré tout le monde. Dans Demon's Souls, ça a attiré tout le monde aussi. Alors, il y a beaucoup d'adversaires dans la zone, hein. C'est pour ça que je les tue tous. S'ils peuvent me dropper une arme ou quoi que ce soit, ça peut être sympa. Hop, voilà. Voilà. Donc, juste tuer ces adversaires-là, ça apporte rien. Je crois qu'il n'y a rien à gagner dans les... Il y a... Je crois qu'il y avait un objet. Voilà. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'objet. Ah, il y a peut-être un objet. Ah, bien, il y a une arme de Nobse-le-Mali et une effigie. Ouais, ça valait le coup, alors. C'est une zone qui n'est pas beaucoup utilisée en termes de PVP. Il n'y a pas beaucoup de gens qui mettent leur marque sombre ici. Et pourtant, je trouve que la zone est vraiment bien dégagée. Une fois qu'on a tué tout le monde, ça nous laisse des trucs avec des hauteurs et tout. Ça peut être vraiment sympa pour du PVP. Mais bon. Les adversaires dans cette zone font vraiment très mal. Ils peuvent vous empoisonner, donc... Et ils collent un poison de manière assez énorme. Alors ça, c'est un piège. Regardez l'objet qu'on va pouvoir ramasser. Une âme vacillante. Donc c'est un mec en train de boucher un cadavre. Notez qu'ils font très mal. Malgré mes 400 quasiment de défense, ils font vraiment très mal. Donc c'est pas à prendre à la légère. Mais les adversaires qui feront le plus de dégâts, ce seront les adversaires avec une pierre. Parce qu'en fait, une pierre, la pierre c'est un peu l'objet qui stunlock. Vous êtes bloqué quand vous prenez une pavasse dans la gueule. Donc voilà, il est au-dessus. Et il vous lance une pierre. Alors je vais me la prendre, vous allez voir. Voilà. Ils me font plus mal que la plupart des adversaires. Et par-dessus tout, ils me font vraiment très mal. Et par-dessus tout, ils sont vraiment, vraiment, vraiment horribles. C'est cette pierre-là qui, cette pierre-là fait vraiment des ravages dans les, dans les, quand vous êtes en plein combat, vous êtes en train de combattre tout le monde, vous prenez une pierre. Donc pendant, vous prenez votre pierre, vous êtes bloqué. Et après, paf, il vous défonce la gueule. Là encore, faites gaffe, il y en a, il y en a un, voilà. Il lance des pierres, il les lance vachement loin quand même. Voilà. Alors je me mets un peu à une main, un peu à deux mains, ça peut être sympa. Je ne vous ferai pas la technique que je faisais dans Dark Souls premier du nom, avec le, comment dire. Je faisais une parade, je prenais mon arme à deux mains et paf, je dégommais tout le monde. Je ne le ferai pas parce que, ben, dans le jeu-là, la parade, c'est assez, c'est assez problématique. Il y a des ennemis que j'arrive parer, j'arrive à parer certaines personnes, mais je ne me suis pas entraîné. Je n'ai pas paré, je ne me suis pas entraîné à parer tout le monde. Donc, je ne le ferai pas, quoi. Hop. Profitons, profitons. On s'est reposé avec le casse-tête, je suis à combien ? Ah, je suis à 54% de poids. Je vérifie un peu au niveau du poids ce que ça pourrait donner. Ah oui, j'ai récupéré des jambières de chevalet d'alone. Pour vous dire que la jambière, par défaut, alors elle est lourde. Je suis d'accord que l'armure en elle-même, toutes les armures de l'armure d'alone, de manière générale, est très lourde. Par contre, notez qu'elle prodigue des défenses assez énormes, et notamment une défense au feu, qui est supérieure à mon 7, qui est plus 3, quand même. C'est quand même pas dégueu du tout. Le poison et les saignements aussi. Bien sûr, dans le jeu-là, en fait, plus l'armure est lourde, plus elle vous aide, par rapport aux différents bonus. C'est-à-dire qu'une armure qui fait 2 unités ne va pas prodiguer d'énormes bonus. Là, il y a encore Crayton. Excusez-moi, je crois que j'ai la... Oui, c'est bien ce que je me disais. Alors, si vous aviez le son en écho, c'est normal. C'est parce que, comme un connard, j'avais la télé branchée. Alors, au niveau de la mémoire d'âme, donc là, j'ai 579 943. C'est pas énorme. Je vais juste aller récupérer un anneau, ici, l'anneau de pierre-larme rouge, qui permet de faire vraiment très mal. Pour ceux qui le savent, c'est un anneau qui augmente vos capacités quand vous avez vos PV qui sont bas. Donc, ça améliore vraiment beaucoup l'attaque. Et ça augmente de peut-être 40 ou 50% l'attaque quand vous êtes en dessous de 20% de points de vie. Donc, les gens qui ont un build avec beaucoup de points de vie, avec une grosse armure et tout, en PVP, ça peut être une manière de jouer. C'est-à-dire jouer avec 50, 60 de vitalité, c'est-à-dire d'avoir 2500 points de vie. Et quand vous arriverez aux alentours de 400 points de vie, vous allez avoir le truc qui brille. Et puis, paf, vous le dégommer. Dans cette zone-là, le mieux, c'est quand même d'avoir un bouclier. Non pas que les adversaires soient surpuissants, mais c'est quand même préférable d'avoir un bouclier. Donc, je pense que je vais prendre soit le bouclier de Drangle Lake, soit le bouclier de l'Archidrake. Ouais, je vais prendre le bouclier de l'Archidrake. Bouclier que j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup ce bouclier. Surtout la forme, ça ressemble à une espèce de petit squam dans les Predators. Vous savez, la petite merde dans Alien, la petite merde qui transforme, qui fait popper l'alien à l'intérieur de votre thorax. Et là, les gens sont invisibles. C'est comment dire, ils sont invisibles, ils peuvent backstab. Je pense qu'un backstab, là, ça me one-shot. Et ils sont sous forme humaine. Le problème, c'est qu'ils sont invisibles. Donc, là, moi, je suis un peu dans la panade, voilà. Il est devant, là, il est ici. Vous le voyez peut-être pas trop, mais... Voilà. Et ma one-shot. C'est assez compliqué, alors... Plus la luminosité... Voilà, là, on vient de le voir passer. Il a... Je voulais bien vous le montrer, mais j'ai réussi. Ils ont des capacités à faire... Une capacité à faire des dégâts assez monstrueuses. Mais ce que je veux, je veux surtout aller récupérer... Je crois que j'ai un anneau... L'anneau de Chlorenti plus 1, qu'on peut récupérer dans la zone-là. Alors, vous verrez que l'anneau de Chlorenti plus 1, il ne me servira à rien quand j'aurai l'anneau de Chlorenti plus 2. Parce qu'en fait, avant de... Avant de partir à la conquête de... Avant de partir à la conquête... Je suis niveau combien ? Je suis niveau 90, je crois. Avant de partir à la conquête du PVP, je vais... Je vais m'occuper de faire le... De faire le taf. Alors, il y en a une douzaine, je crois, dans la zone. Ce qui, en soi... C'est assez énorme. Et donc, la technique, voilà, le voilà. Là, vous voyez, il a son bouclier. Alors, ça, c'est un pote à nous qui... Bien sûr. J'en ai tué un, déjà. Et en fait, le but avec eux, c'est de prendre le bouclier, d'avancer. Et il faut être bourrin, en fait. Si vous êtes très passif, il vous contourne et il vous backstab. Donc, il y en a un bon paquet à tuer. Donc, là, il y en avait un. Je crois qu'il y en avait un deuxième qui est parti. Il y a aussi des mecs qui ont... Qui utilisent la technique du... Du... Je mets des coups dans tous les sens jusqu'à ce que je les tue douce. C'est extrêmement long. Voilà. Il y a déjà un de moins. Il y en a un deuxième qui, normalement, se retrouve dans les parages. Généralement, ils sont deux, sur la petite colline. Là, on le voit avec sa petite arvalette. Hop. Donc, je prends une arme comme ça. Ça me permet de bien faire le boulot. Je vérifie à ne pas me prendre un backstab. Là, si je me prends un backstab, ce n'est pas énorme. Le vieil haineau solaire qui permet vraiment de s'en sortir dans ces zones-là. Dès que vous prenez des dégâts, l'anneau, en fait, il va vous protéger. Là, on l'a entendu. Allez, viens par ici, petit. Oui. Arvalette lourde. Ah, je ne sais pas. Je l'ai percuté, le mec. Là, on le voit bien. Enfin, on le voit bien. Vous voyez bien. Donc, la technique, vous servez des arbres. Il ne faut pas avoir peur du tout de ce mec-là. On ne peut pas les loquer. Je suis vraiment désolé pour vous. Il faut juste se dire que tant que vous avez un peu de barre de vie d'activé, vous allez pouvoir le voir. Bien sûr, si vous avez un énorme bouclier, vous pouvez vous en sortir. Bien sûr. Le problème, c'est qu'ils cherchent un backstab. Alors, ils ont une IA assez pute. Il faut dire qu'ils sont invisibles. Donc, je peux comprendre. Donc, je vais bien le voir. Ok. Je vais bien voir vers où ça tire. Je suis désolé si vous ne voyez pas tant que ça. Mais je... Oh, putain, je suis l'ex. Ah, je le vois. Je ne le vois plus. Ok, je le vois là. Il était juste devant moi en plus. Je l'ai raté. Voilà, c'est bon. Je l'ai eu. Il n'a plus trop me faire chier. Alors, il y en a un autre encore qui, lui, a une épée et un bouclier énorme. Alors, cette zone est assez immense. En PVP, je ne vous dis pas que les gens vous... J'ai reçu des messages de haine. La première fois que je me suis mis à envahir les gens ici. Je vérifie que je vois quelque chose. Voilà, la note Laurenti plus un. Pouf. Alors, on se dépêche. La note Laurenti plus un, il pèse un tout petit peu plus lourd. Par contre, il régénère quand même un peu plus. On est sur... Je crois que c'est 5, 10, 15% en plus. Alors, ce n'est peut-être pas énorme, mais 15% à la fin, ça se sent, quoi. Alors, dans la zone-là, normalement, il y a un coffre à côté d'un arbre énorme comme ça. Notez qu'il y a un truc tout con, mais... En tapant sur les arbres, ça les attire tous. Voilà, par exemple, un arbre-là. Oui, bon, le truc, c'est que, ben... Voilà, on a un ici. Il y en a un qui est là, ouais. Bon, le problème, c'est qu'ils sont assez putes. La problème, c'est que je le vois... Effectivement, je le vois bien, donc... Je le vois bien, mais... Je n'ai pas réussi à parer le moindre coup. Donc, l'avantage que j'ai avec les... C'est bien de pouvoir... De pouvoir se faire stunlock par une petite arme. Glou glou. Hop, alors, une fois qu'on a un petit peu vidé la zone... Je sais, c'est un peu con comme zone. Vous pouvez faire comme ça. Vous tapez sur l'arbre, vous vous barrez, en fait, ça va les attirer. Parce qu'ils sont attirés par le bruit. Là, je ne sais pas c'est quoi, ça. C'est un ami. C'était un... Spectre... Une ombre spectrale. Voilà, hop. Ils ne droppent pas d'objets. Enfin, je n'ai jamais eu de drop d'objets avec eux. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est dommage. S'il y a un drop d'objets, je suis vraiment... Je serais vraiment sur le cul. Donc, en fait, à la base, ces arbres-là, c'est vraiment... C'est des decoys. C'est-à-dire que... C'est un ennemi, ça ? Non, ça, c'est un pote. C'est des decoys. C'est-à-dire que le mec, vous allez taper dessus. Ça va attirer tous les adversaires un peu du coin. Et en passant par là... C'est con à dire, mais j'ai raté... Hop, encore une âme de nos cheveux, une effige humaine. Voilà, hop. Je crois que j'ai tué tout le monde dans la zone. Bon. On va aller voir un pote. Donc, c'est un soldat qui a été malencontreusement décapité. En fait, il n'y a qu'une tête. C'est une tête dans un... C'est une tête parmi des gravats, en fait. C'est juste une petite tête. Si j'aurais pris la machine, j'aurais pu vous le montrer. Mais voilà, là, en fait, on le voit bien un peu. Vous avez des cadavres... Des cadavres... Enfin, des cadavres. Vous avez des têtes de squelettes. Et à côté, vous avez la tête de Vengarl, il s'appelle. Avec son casque. Bon. On va parler un peu avec. Alors, moi, je vous déconseille de le taper parce que... Hop. On peut apprendre une émote qui s'appelle décapité. Elle me fait vraiment rire, cette émote-là. Et il vend deux armes. Alors, la clé mort qui est une arme que tout le monde utilise. Qui nécessite 13 de dex et 22 de force. L'espadon. Donc, c'est là que vous pouvez acheter les espadons. Ça, ça peut être sympa. La clé mort, l'avantage de la clé mort, c'est que c'est un espadon. Et pour 32 de force et... Pour 32 de force, c'est 22 de dex à peu près. Je crois que c'est ça. 32 de force et 18 de dex. 18, 13, plus 6, 19. Ouais. Ouais, non, c'est 32 de force et 22 dex. Vous pouvez le prendre en power stance. Et ça fait très mal, ces armes en power stance. Donc, ça peut être bien. Un anneau de protection d'âme qui annule la mort, la pétrification et tout. Il vend des grandes flèches destructrices. C'est des flèches pour les grands arcs. Pour être utilisé avec les grands arcs. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Il vend des urnes foudroyantes. Ça fait des dégâts de foudre. En PVP, si vous connaissez les différentes armures, vous pouvez très bien utiliser une urne ténébreuse, une urne de foudre, une urne de machin. Il vend des résines de pain doré. Donc, très utile pour donner des bonus à votre arme. Et il vend barrière magique. Barrière magique qui permet d'augmenter la résistance aux différents éléments. Sauf poison et saignement. Et c'est le truc que vous voyez, les gens, ils ont une espèce d'aura autour d'eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Je pourrais lui prendre une clé mort. Je ne vais rien lui prendre, en fait. Je suis en train de penser. Donc, une fois qu'on a pété tout le monde, et qu'on a filé un coup, qu'on a vu Vengar, on va aller récupérer. On va aller récupérer les différents objets. Je suis persuadé qu'il y a un objet dans cette zone. Ah, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai raté. Donc là, c'est les mecs qui ont... Oh putain. Les dames backstab. Il y en a un autre. Ils sont deux. Près de la... Ils sont vraiment deux, en plus. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, c'est un endroit pour... Vous allez pouvoir un peu... Un peu, bah, farmer la zone. Pour ceux qui veulent vraiment faire du... Vous pouvez faire du PVP dans la zone-là, vraiment. Alors voilà. Il y a des gens qui sont comme ça. Jouer comme ça, ça ne donne pas envie, quoi. Il faut mieux vaut être un peu plus bourrin. Donc, bien sûr, moi, j'ai un bouclier qui ne me sert quasiment à rien. Et je crois qu'en passant par là, en allant tout droit, il y a un coffre en plein milieu qui a des... Il y a même des fragments de titanite à côté. Après, peut-être que je suis en train de m'imaginer ce coffre. Mais bon. Tiens. Ah ouais. Ah, ils font des petits trucs qui drôlent, des trucs qui rigolent dans la zone. Je ne savais même pas. Alors, la zone, elle est assez énorme. Je vous le dis directement. Donc, bon. Au début, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous voulez tout récupérer dans la zone-là, si vous voulez tout récupérer dans la zone-là, vous faites une technique. Donc là, il est derrière. Oh, merde. Voilà. Je pensais que j'allais tuer tout le monde. Eh bien, non. Je n'allais pas tuer tout le monde. Donc, voilà l'intérêt d'avoir des tas de gemmes de vie. J'ai l'impression qu'il y avait un mec à côté de moi. J'étais persuadé qu'il y en avait un. Alors là, le problème, c'est qu'en plus, il vous colle les spectres des autres joueurs en ligne. Ce qui est vachement chiant. Mais bon. Ah, voilà. Déjà, il y a ça. Ici. Il y a été persuadé qu'il y avait un objet. Non. On ne verra pas le mec mourir. J'ai cliqué dessus. Ah, ok, d'accord. Ah oui, avec la torche, ça peut être utile. Parce que la torche, ça vous permet de voir. Ah, le voilà, le coffre. Alors, je suis désolé si vous voulez le chercher. C'est un peu compliqué. Et je crois que c'est des fragments de titanite. Des grands fragments de titanite dedans. Ah non. Ah oui, d'accord. C'est l'anneau là. Bon, je vous montrerai ça après. On va se barrer. Donc, il faut aller tout droit après, une fois que vous avez récupéré l'anneau. Là, on arrive dans la continuité de l'anneau de Chlorenti plus 1. Et il suffit de monter, en fait. Je crois que j'ai tué tout le monde, là. On va voir tout de suite. Ah, ah, ah. Non, c'est dans ma tête. En fait, ça me fait rire. Alors, il y a aussi un truc tout con, hein. Mais, regardez. Ici, je vois assez loin. Je vois d'assez loin. Regardez, je m'approche un peu. Hop, la brume, elle s'active quand on entre dans la zone. Ce qui fait que de très loin, en fait, on peut les sniper. Si vous avez un bon arc et tout. Donc là, on va aller chercher le feu de camp. Ça rame un petit peu, c'est génial. Hop, c'est par ici. Euh, ouais. Et voilà. Alors, on vient de faire la zone, là. La zone qui est juste ici. Euh, c'est l'une des zones les plus horribles dans le sens où les ennemis sont résistants à tout type de dégâts. Sauf aux dégâts physiques, bien sûr. Mais, euh, dégâts magiques, vous allez vraiment pas leur faire de dégâts. Les maléfices, encore moins. Enfin, c'est un truc de fou. Et on a des chances de se faire maudire dans la zone, là. J'aimerais bien, voilà, juste pour vous montrer les adversaires, ce sont des lions. Et, euh, comme vous avez pu le constater, Bobo. Bobo le lion. Ah bah, en plus, j'ai été bloqué comme un, comme un mongol. J'aime bien, euh, faire des décès un peu, euh... J'aime bien faire des morts un peu merdiques, comme ça, euh... Genre, je me coince dans un mur, euh... Surtout que je voulais vous montrer les dégâts que ça fait. Parce que je sais qu'il ne me one-shot pas. Euh, par contre, un mec à pied... Enfin, un mec à pied, ouais. Qu'est-ce que je raconte comme connerie ? Euh, un mec, euh, à poil. Je pense que ça one-shot, hein. Je pense qu'il doit enlever, euh... Un mec, euh... Genre, un mec qui est niveau 1, donc avec 6 de... Avec 6 partout, euh... Qui doit avoir, genre, 700 points de vie, ou 600 points de vie. Il se fait, euh... Il se fait one-shot. Donc, voilà, on va pouvoir enlever notre bouclier. Et avancer un peu. Donc, ouais, on est à 51% de poids d'équipement. On va récupérer les armes. Et, euh, ils droppent leur équipement. Alors, ils droppent pas le casque. C'est con, mais ils droppent pas le casque. Et ils sont, comme vous avez vu, hein, euh... Vachement, euh... Vachement résistants. Ils sont backstabbles. Mais, là où d'habitude, je fais quasiment 1 400 points de vie. Là, j'en fais plus que 1 100. C'est pour dire qu'ils sont vraiment, vraiment résistants. Donc, on va monter, péter ça. On va récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Euh, je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Ah, un éclat de titanite. Et un os de dragon pétrifié. Ça, c'est vraiment génial. Donc, on peut, euh, on peut se faire un petit délire de genre, je vais le tuer avec le kunai, mais bon, vous avez vu qu'il perd pas beaucoup de vie et il en a, euh, beaucoup. Donc, ce qu'on va le faire, en fait, on va plutôt continuer, euh, pour aller voir notre, notre pote. Donc, oui, ce sont des, des guerriers lions, hein, qui ont, euh, leur hache, leur hache a un très bon scaling, si je me trompe pas. Euh, je crois que leur hache, elle a un très bon scaling. Et, euh, et elle offre, euh, des trucs assez sympatoches. Je sens que ça, j'ai peur que ça me tue, non, ça va. Effigies humaines, c'est, euh, 3 effigies humaines, 3 serveurs de saignement. Donc, pour ceux qui veulent des effigies humaines, hein, euh, on est, euh, on est quand même à 22, maintenant, j'en ai, j'en ai quand même bouffé pas mal, parce que j'arrêtais pas de me, de me faire tuer, euh, par des, des, des mecs un peu, euh, de fou furieux. Voilà. Alors, euh, les tuer, ça, ça apporte pas grand chose. Euh, lui, Fédiaf, il, euh, il a, pétrification. Donc, voilà, 1700 pour, 1700 pour un, un combo 3 coups, euh, en PVP, en PVP, c'est, euh, c'est assez, euh, puissant. Hop, un os de dragon pétrifié, donc, ça vous permet d'améliorer vos armes, hein, l'os de dragon pétrifié. Ici, il y a un adversaire qui, euh, qui généralement ne vient jamais, sauf si, euh, vous lui, vous le faites chier. Je pense qu'il, euh, on peut les parer. J'ai jamais tenté le truc, parce que, il faudrait avoir une très très grosse armure pour pouvoir esquiver, pour pouvoir encaisser des coups. Et, euh, mais je pense qu'on peut, on peut les parer. Ok. Alors, euh, que je vérifie un peu. Ici, il y a un objet, normalement. Ah, c'est... Ouais, il y a un objet, normalement, ici. Je sais pas pourquoi il a pas... Essayé, maléfice. Mort. Ah oui, d'accord, oui. En fait, il y a un maléfice qui, euh... Il y a un maléfice qui, euh, qui fait que... Vos, euh... Les cadavres se mettent à... Se mettent à envoyer, à faire des dégâts. Pierre de saut de pharaoh, c'est l'arme de courageux guerriers. Et en gros, ben, en faisant des maléfices sur ces trucs-là, ça fait une espèce de petite explosion. Euh... C'est assez drôle, ça permet de faire en sorte que les cadavres fassent des dégâts. Et donc, en PVP, les mecs, ils prennent des dégâts monstrueux au visage, euh... Grâce à ces cadavres-là, ça peut être sympa, quoi. Alors ici, vous avez, euh, deux choix. Vous avez... Si vous êtes comme moi, vous n'avez qu'une... Vous n'avez plus qu'une seule, euh, branche ancienne embaumante. Et donc... Donc ça, c'était un piège, hein, euh... Hop, avec une gemme de vie derrière, en plus, bien dégueulasse. Le piège, hein, bien dégueulasse, pas l'effigie humaine. Euh... Pas la gemme de vie. Et, euh... Vous avez le choix, alors. Voilà, la grande H du lion. Alors, c'est, euh... C'est une très bonne arme, hein, vraiment. Euh... Il faut, il faut 8 de... Par contre, il faut 8 de Dex, hein, pour pouvoir la porter. Euh... 8 de Dex, c'est dommage, quand même. 145 de dégâts. 12 de poids. Alors, euh... Là, on a 15, là, on a 12. Après, on aura une autre hache, euh, qui, euh... Une hache, euh, la hache d'Irm, qui fait, je crois, 10 de poids. Et qui fait, à peu près, les mêmes dégâts que celle-là. Euh... Elle est vraiment... Moi, je la trouve vraiment, euh... Vraiment efficace, dans le sens où, euh... Ça se, euh, bah, ça se fait, euh... Ça se laisse, euh... Ça se laisse, euh... Ça se laisse jouer. Et puis, en plus, le build est un peu spécial, dans le sens où... On commence avec, quand même, C de Dex. Ce qui fait que le mec qui a des points en Dex, et bien, c'est pas des points en vain. Parce que, quand vous jouez avec le casse-tête ou avec la grande massue, Euh... Les points à la Dex, ça sert à rien. C'est pour ça que je monte pas ma Dex, en fait. Sinon, j'aurais déjà monté ma Dex, si j'aurais joué avec, euh... Euh... Sveillander, j'aurais, euh... J'aurais utilisé la Dex. Alors, notez que la Sveillander, par défaut, a un scaling de D, euh... En Force, et un scaling de C en Dex. Le scaling de Dex n'augmente pas. Par contre, le scaling de Force va augmenter au fur et à mesure, Et atterrir jusqu'à un B-. Voir B, ouais, B. On peut atteindre B. Euh... L'Espadon, on peut avoir A. L'Ultra-Espadon du poursuivant, on peut avoir A, je crois, maintenant. On peut plus avoir A. On peut plus, je crois. Enfin. Toujours est-il que, euh... C'est une zone assez, euh... Assez merdique. La plupart des adversaires de cette zone sont, euh... Sont très puissants, en fait. Mais le boss, en lui-même, le boss est nul. Vraiment, le boss est nul. Merde, j'ai fait me tuer. Parce que là, la chute, non, la chute n'est pas mortelle, en fait. Alors, une âme de courage au guerrier et un encens de l'athée. Donc, les encens de l'athée, euh... Les encens du, euh... Je crois que du Saint-Esprit, un truc comme ça. Euh... On en trouve un peu partout. Ça permet de... De diminuer, comme je vous l'avais dit, les... Le... 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 Enfin, le scaling, c'est-à-dire les prérequis pour les... Les sorts. Pour les différents sorts. Donc, tout ce qui est magie, euh... Magie, maléfice, pied... Bon, pirement, s'il n'y a pas besoin, les miracles. Euh... On va aller chercher... Un objet, euh... Qui pourrait... Putain, on ne peut pas passer par là. Je t'ai persuadé qu'on pouvait le faire. Alors là, il faut courir. Courir tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Hop. Parce qu'en fait, en haut, il y en a une qui vous... Euh... Qui peut vous faire mal. Celle-là, elle peut vous faire mal. Donc, je parle des... Des... Comment on appelle ça ? Des jarres qui provoquent la malédiction. Et en bas, la dernière jarre qui provoque la malédiction. Elle est ici. Le problème, c'est que celle du dessus vous fait des dégâts aussi. Donc, euh... Faut faire quand même attention. Une âme de courage guerrier et encore une pierre de saut de pharos. Alors, si on gagne des pierres de saut de pharos, c'est pas pour rien. Attention. Un lézard. Le lézard de cristal qui nous donne... Fragment de titanite, éclat de titanite et une pierre foudroyante. Donc, en fait, on va pouvoir augmenter désormais... Euh... Une arme à plus 8. Ce qui est juste génial, quoi. Hop. On peut passer en sautant. En fait, on peut sauter ces petits trucs-là. Donc, c'est les gens qui se font chier à faire les tours. C'est un peu dommage quand même. Ici, je crois qu'on va débloquer une faux sombre. Voilà, une faux sombre. La faux sombre, c'est bien. C'est une bonne arme. Mais pour les gens qui... Qui cherchent mieux, eh bien... Il y a beaucoup mieux. Donc, lui, on pourra lui parler si on a un anneau. On n'est pas obligé de l'invoquer, donc je lui parlerai à la fin. Donc, lui, le Vla, le badass qui drop le casque parmi leur armure. Vous voyez qu'il est beaucoup plus fort, beaucoup, 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 beaucoup plus fort que ses potes. Et oui, les attaques de ces ennemis-là peuvent provoquer la malédiction. Ce qui fait qu'en gros, si vous êtes à côté d'une jarre et que vous vous prenez un coup, paf, des fois, malédiction et... Ben, bobo, quoi. Alors, on va se soigner un peu, quand même. Ici, c'est pour vous dire qu'il montre qu'il y a un marchand. Je pense que la chute est mortelle, même si on n'a rien sur nous et tout. Ici, attention, astuce. Ouais, je vais vous montrer. Touchez la tâche de sang. Le mec, à mon avis, il a voulu... Ah non, il n'a même pas voulu tomber. Parce qu'en fait, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé qu'on pourrait... Il y a beaucoup de gens qui... Il y a des gens qui utilisent des styles de maniement. Le cimetère, main gauche, l'épée droite, main droite. Ah ben, j'ai envie de dire... Bon, ça, c'est les mecs qui n'ont pas compris que les mecs-là, ils avaient des attaques chargées. Vous pouvez... Je peux vous montrer. Je meurs de manière conne. Je ne meurs jamais... Je ne meurs jamais en... Parce que je ne suis pas au courant, quoi. Généralement, je me fais défoncer parce que le mec en face de moi me... Le mec en face de moi, je me prends un... Je me fais... Comment dire ? Je ne me fais jamais défoncer par une erreur. Souvent, c'est par l'inintention. Je ne suis jamais surpris réellement dans le jeu-là. Je l'ai fait... Enfin, je ne l'ai pas fait tellement de fois. Je l'ai fait quand même. Je l'ai fait quand même un paquet de fois. J'arrive toujours au même endroit et je m'arrête parce que je fais du PVP. Ce qui fait que je ne fais pas de New Game Plus pour l'instant. Mais je vais en faire. Ne vous inquiétez pas. Donc, là, la technique, moi... Je m'en vais passer par là, c'est plus rapide. Hop. Ici, vous avez... Une zone avec un coffre. Hop. Des carreaux magiques. Donc, ça, c'est des... Des carreaux, c'est pour l'arbalète. Magiques parce que ça fait des dégâts magiques. Et, en fait, vous avez une zone. Donc, là, en fait, vous pouvez... Vous pouvez sauter. Et en sautant, en fait, vous allez avoir... Vous allez avoir... Vous allez pouvoir esquiver la branche ancienne embaumante pour... Vous n'allez pas avoir besoin de vous péter cet adversaire-là à... À choper. Alors, ici... Voilà ce que j'allais dire normalement. Il y a un pote... Qui m'a droppé une pierre de saignement. J'aimerais bien avoir une des pierres sous-jacentes, mais bon. Une âme de courage guerrier. Une arme crépusculaire. Ici, il n'y a rien en soi. Le véritable objet se trouve de l'autre côté. Donc, ici. On va débloquer l'une des armes les plus badass du jeu. Enfin, les plus badass. Déjà, dans Dark Souls 1, c'était une arme que j'adorais. Et dans Dark Souls 2, ça reste toujours une arme badass. Le seul problème, c'est qu'il faut genre 30 de force, 26 de dex. 17 de force, 26 de dex. Voilà, bon. La dex, j'étais au courant. La force, non. Parce que généralement, mes builds sont toujours... J'ai toujours 30-30. Et puis après, je mets des points dans d'autres stats. Une arme vraiment, vraiment surpuissante. C'est vraiment l'une des armes les... C'est pas l'arme la plus puissante que j'ai vue à ce jour. Mais j'ai déjà vu cette arme... Avec cette arme, j'ai déjà fait des mille de dégâts. J'ai déjà fait des mille de dégâts à la charogne. Donc, Zirothène. Dans le premier boss que je vous ai montré. Le premier boss menant à un prime feu. Je peux vous dire que... C'était mille de dégâts en n'ayant pas amélioré à fond. C'était quand même assez badass. Et donc après, ici, vous avez l'espèce de roulade un peu dégueulasse. Je fais un saut, moi, parce que je suis juste pas fan de la roulade. Madame, voilà. Alors, je ne me rappelle pas du tout c'est quoi l'objet qui est ici. Courge de guerrier, bombe incendiaire. Alors, ça peut être utile, je pense. Et en fait, c'est sur lui qu'il faut utiliser la branche en ciel en baumante pour pouvoir débloquer Ornifex. Merde. Voilà, hop. La clé Crow, 528... 528 de... d'expérience. On va faire un petit glouglou et on va aller débloquer Ornifex parce qu'il y a un fragment de fiole d'astuce à récupérer. Et je le veux, quoi. C'est un truc vraiment optionnel. C'est-à-dire qu'en fait, dans le jeu-là, vous pouvez très bien vous débrouiller sans marchand. Vous pouvez très bien vous débrouiller sans améliorer vos armes. Ce qui peut être dommage quand même. Donc là, je ne pourrais pas aller récupérer le trésor qu'il y a de l'autre côté. Sachant qu'on peut faire comme ça. Et j'ai vu une vidéo où le mec, sans rien, il arrivait à passer de l'autre côté en clippant à travers le mur. J'étais quasiment au bout. Le mec, il passe 10 minutes dans sa vidéo à faire des sauts un peu dégueulasses. Ça pourrait être bien de le faire. Surtout que là, on a l'armure du lion-mage, un truc comme ça. C'est comme le roi lion, sauf que ce n'est pas un roi, c'est un mage. Hop, on passe ici. On va voir un vieux en fauteuil roulant. D'ailleurs, il y a un objet à chaque fois que j'oublie. Hop, la masse d'âme chercheuse. J'oublie tout le temps ce sort. Voilà, donc en gros... Donc c'est un personnage qu'il faut... Si vous voulez faire sa quête, il va falloir le trouver trois fois. Je vais essayer de vous montrer sa quête, parce que sa quête est assez badass. Alors ça, ce sont des objets qui détruisent votre équipement. Donc vous ne voulez pas vous les taper. Et faites gaffe, dans la zone là, vous en avez trois ou quatre des lézards. Voilà, il y en a quatre. C'est une zone de farm pour... Waouh ! C'est une zone de farm pour les pavasses. Alors bien sûr, il peut vous pétrifier. Alors bon, c'est vraiment une zone de farm. Vous pouvez farmer à mort cet endroit. Une titanite scintillante. Voilà, il y a un mec qui s'est fait pétrifier, le pauvre. Et donc, notez un truc, c'est con à dire, mais... Cette attaque là, elle ne fait aucune forme de dégâts. C'est-à-dire que... Vraiment, aucune forme de dégâts. Même la roulade fait une forme de dégâts par rapport aux autres. Là, que l'écrou. Ici, vous allez... Pouf ! Fragment de fiole d'estus. C'est Ornifex. Voilà. Alors, chemin faisant, j'allais vous dire que... Ça demeure. J'ai... J'ai passé... J'ai passé 3 ou 4 heures à la chercher. Parce que je ne savais pas du tout où c'était. Je me suis dit que c'est peut-être... C'est peut-être dans... Dans un nid ou un truc comme ça. Donc je suis allé... Je me suis retourné à l'orée. J'ai fait des tas de trucs comme ça. C'était assez... Assez gênant. Donc... On va retourner à Majula. On va améliorer notre fiole d'estus. De 2 points. Je pense que je vais... Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais améliorer mon... Mon petit... Soit mon petit gourdin. Soit le gros gourdin. A plus 8. C'est vraiment des armes que j'affectionne beaucoup. Les 2 gourdins là. Dans le sens où ils sont... Je les trouve très efficaces quand même. Voilà. Donc si je renforce... Alors attendez. On va faire comme ça. L'avantage que j'ai maintenant, c'est que je peux porter les 2. Donc... Je ne peux plus porter les 2. Ah oui, parce que l'anneau de Chlorenti de base, il est... Ah non, même pas. Je n'ai jamais pu porter les 2. Qu'est-ce que j'avais qui... Ah, c'est parce que l'anneau de Convoiteux Serpent Doré, maintenant il est plus lourd que... Il est plus lourd que... Il est plus lourd que... Il est plus lourd que quel anneau ? J'avais quel anneau que... Que je ne prenais pas. J'avais l'anneau de Solder Royal, d'accord. Donc, on va renforcer arme. Alors, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut renforcer ? Alors, on gagne 524 de dégâts. Ou 543 de dégâts. Je pense que je vais renforcer mon casse-tête. Dans le sens où... Il sera... Ce sera plus efficace. Ce sera vraiment plus efficace. Ou je pourrais très bien essayer de renforcer une autre arme. Alors, la Halbar de Chevalier, C'est des fragments de Titanite. Il faut savoir un truc. C'est qu'elle gagne quand même... 21 points de dégâts physiques. Et 8 points de feu. Ça en fait quand même une bonne arme. Donc, la Fosson a une bonne arme aussi. Le Trident, il ne gagne pas de bonus de scaling. Donc, pour ceux qui veulent vraiment utiliser des armes Comme le Trident du Canalisateur. Le mieux avec cette arme-là, C'est de leur mettre une infusion. Vu que le scaling n'augmente pas. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui ont vraiment le scaling Qui ne s'augmente pas du tout. Il y a des armes qui en gagnent vraiment très peu. En mettant, par exemple, le crochet de travail. Vous lui mettez une amélioration Pour faire des dégâts électriques ou un truc comme ça. Vous allez pouvoir faire très mal avec. Vraiment très mal. Dans le sens où les gens ne s'attendent pas à se prendre Peut-être 150 de dégâts pour un crochet. Mais bon. Donc, notez la différence entre le casse-tête et la grande massue. L'arme étant plus lourde. La grande massue, Elle, ça coûte plus cher. C'est complètement con, je sais. Il y a une différence quand même entre les deux. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas le scaling, Il y aurait une différence de 50 de dégâts. Il y a une différence de 50 de dégâts. Mais le scaling rattrape ses 50 de dégâts. Ce qui est quand même assez... Enfin, il rattrape 30 de ses 50 de dégâts. Ce qui est quand même assez énorme. Je ne sais vraiment pas, en fait. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça ? Ouais, je vais prendre... Non, je vais quand même prendre la grande massue. Parce que... Je suis quand même plus fan de la grande massue que le casse-tête. Et puis, de toute façon, je veux le prendre en double maniement. Donc, il va falloir que j'augmente... Il va falloir que j'augmente ma... Ma fiole d'estus. Je vais l'augmenter deux fois. Histoire d'être tranquille. Je vais pouvoir l'augmenter à plus deux, d'ailleurs. Notamment parce qu'après avoir battu la charogne, On a récupéré de la poussière d'os sublime. On ne peut pas l'augmenter plus, je crois. Non, voilà. Je peux monter encore un ou deux levels, je pense. Je peux monter un level. Donc, je vais augmenter ma vigueur. Pouf ! En espérant pouvoir porter les deux armes, Même si ça me gratouille. Même si là, je ne pense pas en être capable. Je suis à 60... Ah si, je suis à 69 ! Ben, génial. Et ben voilà, je peux désormais porter Ces deux armes-là. Alors, c'est génial de pouvoir porter Du double maniement Comme ça. Moi, j'aime beaucoup Le fait de pouvoir... Le fait de pouvoir faire des coups comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est vraiment... Ce n'est pas du vrai double maniement, Mais quand même. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser les armes qu'on a débloquées. Donc, on en a débloquées 50... 850... 4850... 4850... Et attention, là... 29 850. Ça fait 30 000 armes de débloquer. C'est assez... Assez sympa, quoi. Donc, on va monter de level. Tant que vous pouvez monter de level, Montez de level. Parce qu'après, ça va être plus compliqué pour vous. Donc, si par exemple, Je ne gagne plus beaucoup de stats, En fait, avec... Je ne gagne plus beaucoup, Je ne gagne pas énormément. Avec ma force. Notez que, à main nue, Pour les dégâts à main nue, C'est la force qui rentre en compte, Ce n'est pas la DEX. Ce qui fait qu'avec un certain anneau Qu'on débloque en faisant un certain serment, On va pouvoir augmenter les dégâts à main nue via la DEX. Et on finit avec des dégâts à main nue à quasiment 400. Pour un build de 40-40. Qu'est-ce que je pourrais augmenter d'autre ? Je pourrais augmenter l'endurance, Histoire d'être tranquille. Ou je pourrais augmenter la vigueur. Je pourrais augmenter la vigueur. Mais bon. Je pense que je vais augmenter l'endure. Je vais augmenter un point l'endure, Un point la vigueur. Voilà. Donc, ouais, plus... En fait, plus j'aurai une vigueur importante, Plus je pourrais porter l'équipement. Et plus j'aurai d'endurance, Plus je pourrais faire de coups. Je peux faire un combo 4 coups avec mon arme main droite. Ce qui n'est pas dégueu du tout. On va aller racheter quelques objets. Histoire d'en avoir une cinquantaine. Ça, bon. J'en ai juste ce qu'il faut à la base. Les pierres de saut de faro, j'en ai 7. Ça va être vraiment utile. J'ai envie de dire, il me reste 8000. Je pourrais très bien... Je pourrais très bien acheter un anneau... L'anneau qu'il me faut pour pouvoir parler à... Pour pouvoir parler à mon pote. Mais je ne pense pas que je vais le faire. Non, je pense que je vais aller m'affronter... Je vais aller m'affronter... Je vais aller affronter le boss. Qui est... En soi, qui n'est pas dur du tout. Le seul truc qui est dur avec... C'est que... On va brûler la poussière de sublime. Le seul truc qui est dur avec elle... C'est que le mec qui ne s'y attend pas... Dès le début... Dès le début... Dès le début... Dès le début... Dès le début, il se prend une... Il se prend une flèche... Une flèche d'âme chercheuse. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mais alors, voilà. Ruines de l'ombre. Donc on a l'ancien à Clare. Les ruines de l'embranchement. Et les ruines de l'ombre. C'est assez... C'est assez badass. Oui, c'est vrai. Cela est vrai. Cela est vrai. Il faut se dire que... Avec ce que j'ai là comme équipement... Le combat de boss, c'est une... Ça va être réglé. Ça va être très vite réglé. Donc je vais déjà déséquiper ça en attendant. Le but, ça va être... En fait, avec la grande... Ça va être de monter à peu près à 600 d'attaque. Donc je vais forcément monter à 600 d'attaque. Parce qu'à plus 10, j'aurai 580 et quelques. Quasiment 600. Donc là, je peux porter à deux mains. Oui. Merde. Putain, j'ai oublié de rouler. Là, j'ai errant d'une attention de ma part. Je suis en train de penser à autre chose. Enfin, je suis en train de regarder mon téléphone pour voir l'heure qu'il est. Et je me dis qu'il va falloir que je mange un petit truc quand même. Mais... Ouais, c'est des adversaires. Si vous êtes, par exemple, comme moi, avec un personnage qui s'appelle I'm affaring my laser. Je fais feu avec mon laser. Dans le sens où ça faisait très sel dans Dragon Ball Z. Je suis obligé de les esquiver, ces adversaires-là. Vraiment. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de les esquiver parce que si je me les tape, il me faut genre 30... Oh merde. Oui. Je suis mort. Ah bah voilà. Encore un décès. Encore un décès. Putain, je me fous de la gueule de l'autre. Putain, il m'a fait un combo en plus. Je me fous de la gueule du mec qui s'est fait tuer comme ça. Et je fais la même connerie que lui. Bon, c'est pas grave. C'est les vidéos. C'est génial. Je suis en train... Ça fait combien de temps que je filme d'ailleurs ? Que je rigole un peu ? 55 minutes ? Oh bah ça va, oui. Je pourrais presque vous faire... Je pourrais presque vous faire l'éminence du péché. Même si l'éminence du péché, ça serait un peu plus long. Je pourrais faire un truc qui dure une heure et demie. Je peux faire une vidéo d'une heure et demie. Ça peut le faire. Bon, on va se dépêcher alors. Parce que l'éminence du péché, en fait, dedans vous avez un anneau. L'anneau du rituel de nord, plus 2. Un truc comme ça. Ou juste plus 0. L'anneau, il fait... Ah bah je l'ai one-shot. C'est génial. J'en étais persuadé que je l'ai one-shot. Je me suis dit... Déjà, je suis sûr qu'avec la grande massue plus 7, je l'ai one-shot. Voilà. Le plus dur, là, c'est vraiment de ne pas trop venir à mourir. Merde, c'est pas ça que je veux. Non. Voilà, c'est ça que je voulais juste utiliser. Je sais pas pourquoi je pouvais pas l'utiliser. J'ai une 9 fiole d'estus plus 2. C'est pas dégueu du tout. Pour le combat de boss, je pense que je vais en bouffer une ou deux. Parce que je suis le genre de mec à mourir comme lui et merde. Surtout en vidéo. Autant le boss là, il m'a jamais tué. C'est-à-dire que la première fois, la première fois que je suis arrivé, je faisais tellement mal que... Voilà, quoi. Si vous êtes sous forme humaine, des fois, vous avez des invocations ici. Mais bon, j'allais vous dire, c'est un combat de boss qui est un peu trop facile. Donc, on va déséquiper ça. A la place de ça, on va mettre ça. Histoire de pouvoir porter de l'équipement. 51, 47, 48, 51. Bon, c'est pas grave. La place des gantelets d'élite. Je vais garder mes gantelets. Ah ouais, d'accord. Je suis sûr que les jambières de breteur, en fait, si je les ai... Ah ouais, si je les améliore, en fait, elles seront meilleures que... Elles seront meilleures que... Ok, ouais, il faudra ça. C'est un coup à voir. Je vais essayer. J'essaierai. Je suis à combien d'équipements ? 50,5. Ça ne change pas grand-chose. Attention. Voilà. La lance. Notez les dégâts que je viens de lui faire. Zéro. Ça ne compte plus comme des dégâts, à mon avis. Ok. Je ne savais pas qu'elle pouvait faire cette attaque-là. Vraiment, je ne savais vraiment pas. Je pense que je lui fais peut-être un peu trop mal. Je vais peut-être bouffer une gemme de vie. Tweak. Oh merde. C'est un combat, vraiment... C'est dommage. C'est réellement dommage. C'est un petit peu... Je pense que c'est un petit peu une dédicace à Aquilag. Mais... Vous aurez pu le faire un peu plus badass, quand même. Oh merde. Vous aurez pu la faire un peu plus badass, quand même. Bon, après, je ne dis pas. Les adversaires dans la zone sont tellement badass que... Voilà, quoi. Il y a une pierre de saut de pharos, ici. Si vous arrivez à... Si vous arrivez à... Je sens que ça va moins shot, si je... Je reste à côté. Ça ne va pas moins shot. En tout cas, je pourrais récupérer la pierre de saut de pharos. Oh merde. J'ai mon téléphone qui a vibré et je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à me prendre le... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est le... Comment on l'appelle ça ? Puy d'âme chercheuse, un truc comme ça. Puy d'âme chercheuse, un truc comme ça. Enfin. C'est un combat de boss vraiment nul. C'est un combat de boss vraiment nul. Je suis... Je vais le barrer. Faut que j'arrête de regarder mon téléphone. Parce qu'en fait, on aime bien à chaque fois me demander ce que je fais au moment où je m'amuse à jouer un peu. Parce que tout le monde sait que ça me casse les couilles en fait. Est-ce que je tue tout le monde ? Je ne sais pas si je tue tout le monde. Je vais les tuer un peu. Ah si, je les tue quand même. Je pourrais essayer de grinder un peu quelques âmes. Mais bon. Donc notez... Alors en plus je prends mon arme à... Je prends mon arme à deux mains. Je pourrais la prendre à une main. Et avec un bouclier. Mais bon. Le bouclier ne sert à rien. Dans le jeu là, on peut faire tout le jeu sans bouclier. Alors il y a des zones où je prends le bouclier. Parce que je suis capable en vidéo de mourir qu'un seul au même endroit. Je ne vous l'ai pas montré je crois. Oh merde. Je suis con moi. Voilà. Ah ouais, ça fait tant de dégâts que ça. Et puis c'est bizarre que... C'est qu'un papier mordant. Oh merde. Ah ouais, ça fait... Elle a la magie à améliorer celle-là. Alors être trop loin, c'est le mal avec elle-là. Qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Alors c'est un combat... Je crois que c'est une shop ça. Alors l'attaque est tellement... L'attaque est un peu ridicule je sais. En soi. Mais bon, je suis sûr que si elle me shop, elle me one-shot. Ah bah tiens. Je pense que ça doit faire mal. Et si vous voulez qu'elle se fasse un peu de bobo, voilà. Pour zone sûre, hurra. C'est sûr, on peut lui faire... Coucou. Coucou madame. Viens par ici. C'était pour un papier mordant que j'aime me... Ok. Je me suis quand même pris le coup. Alors que normalement... Oh merde. Ça sent... Ça sent pas bon. Putain, ça sent vraiment pas bon. Je suis vraiment une daube. Parce que généralement, le boss là, je suis beaucoup plus agressif que ça. Je veux me la faire un peu de manière sain et tout. Je pense que je vais y aller comme un bourrin. Bah je suis vraiment... Putain, mais je meurs comme un con. Mais je meurs vraiment comme un con. Je vais boire un coup. Excusez-moi. Ça m'a dégoûté d'être dans la zone où normalement, en fait, elle s'arrête à côté. Et de me prendre quand même les dégâts. Ça me dégoûte un peu parce que ça ne m'est jamais arrivé. Il y a fallu que je fasse une vidéo sur ce boss là pour en mourir. C'est génial quand même. Et dire qu'au bout d'un moment, j'avais fait des... J'avais fait en fait des footage où je faisais... Dès que je trouvais un boss, je filmais. Et je suis arrivé contre elle. Et je l'ai poutré parce que j'avais une Zvei Under plus 10. Parce que moi, je voulais jouer qu'avec la Zvei Under. Ce qui fait que je n'ai pas amélioré d'arme jusqu'à l'avoir trouvée. J'avais vraiment pas d'arme améliorée. L'arme que j'avais... L'arme la plus puissante que j'avais, c'était... C'était un espadon, je crois. Ouais, c'était l'espadon. J'avais 40 de force. Quand j'ai eu la Zvei Under, j'ai eu la Zvei Under... Je la voyais même pas. Oh merde. Barrons-nous. Couille. Putain, je suis en train de... Je fais vraiment de la merde. Ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Putain, deux qui m'ont fait... Autant de dégâts que ça. Loulou. Bah voilà. Ça a réveillé mon idée. Je savais même pas qu'elle avait un combo comme ça. J'arrive bien. Bah... On va boire un coup. Pourquoi ? Pourquoi tu ne veux pas sortir de ton trou ? Allez. Oh putain, t'es pas morte. Madame. J'en ai marre. C'est la fin. Elle donne quand même 30 000 âmes. C'est pas... C'est pas de la merde. Et là... Je vais vous montrer la zone qui suit. Je vous montrerai l'éminence du péché dans la prochaine partie en fait. Trop de fail à l'appui. Là, je ne suis pas encore assez en forme pour pouvoir vous faire ça. Je vais vous montrer une chose. Avant que celui-ci me dégomme. Je vais aimerait bien pouvoir dropper sa albarde. Allez. Si je peux dropper sa albarde. Alors c'est l'albarde colossal. Un truc comme ça. Cet adversaire-là va être une source de farm. Ces adversaires-là aussi vont être une source de farm. Dans le sens où il me droppe des éclats et tout. Alors maintenant, ça a été revu à la baisse. De manière assez énorme. Ici, c'est un... C'est une mimique. Alors comment on voit que c'est une mimique ? Le coffre n'est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout le même. Mais le coffre, il a... Ça ne se voit pas parce qu'il est dans l'eau. Le coffre, il a des dents en fait. Voilà. Le coffre, il a des dents. On ne le voit pas mais... C'est une mimique. Attention. Voilà. Et il nous droppe le dard du scorpion noir et des jambières sombres. Le dard du scorpion noir, je m'en étais servi un petit peu en PVP pour coller des... L'empoisonnement. Je ne savais pas qu'il y avait un feu là. Je ne l'ai su que très tard. Je l'ai su que quand je m'étais rendu compte que je n'avais peut-être pas exploré toute la zone. Parce que j'avais découvert... J'avais découvert un ou deux objets qui étaient... J'ai découvert deux objets qui étaient un peu plus badass que ça. Sur le wiki. Et je m'étais rendu compte que la zone, je n'avais peut-être pas tout exploré. Ici, on a les chances d'envahir le monde des autres. C'est assez horrible. Alors, il faut faire garde parce que généralement, il y a une espèce de petit rat de merde là. Qui vient jusqu'à vous. Qui colle du toxique. Donc là, le rat de merde que je parle. Voilà. Il colle le toxique quasiment à fond. C'est juste... C'est juste horrible. Et c'est l'une des pires zones de PVP. Armure que le sale rouillé. C'est l'une des pires zones de PVP dans le sens où c'est du troll. C'est vraiment du troll. Du PVP troll ici. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez tous les adversaires qui sont en intensité de feu. Moi, généralement, la fois où j'avais fait un truc, j'avais mis... J'avais foutu, je crois, deux assets de feu là-dedans pour repopper tous les adversaires. Et donc, ils étaient assez puissants. Le mec, en face de moi, il devait être niveau 100 et 140, peut-être 150. Il ne pouvait pas se défaire des adversaires. Il y en avait tellement. Il était dans la flotte. Et il y a des objets comme les urnes de foudre qui sont très efficaces dans l'eau. Ça fait la même merde qu'une lance de foudre. Sauf que dans l'eau, le mec, il ne s'attend pas à se prendre des dégâts énormes de la part d'une petite... Ils ont à peu près 1100 de vie. Oh, bah tiens, génial. Là, le bar le colossal, c'est l'une des armes que je voudrais utiliser plus tard. Le casque de guerrier Guirm. Un casque de fou furieux. 20 d'équilibre. 99 de défense par défaut. Une énorme défense aux dégâts... Une énorme défense aux dégâts contondants. Les dégâts de type trap. Par contre, les dégâts des stocks et de taille... Un peu... Enfin, surtout les dégâts de taille... Les dégâts de taille, ça va encore. Mais c'est les dégâts des stocks. Donc voilà, en gros, la plupart des armures ont une grosse, grosse, grosse défense aux dégâts de taille. Après, elles ont une défense aux dégâts des stocks un peu moindre et une défense aux dégâts contondants un peu moindre. Il n'y a que certaines armures qui sont plus résistantes que d'autres. Mais vous prenez mon armure de chevalier d'élite. Elle est plus résistante aux dégâts des stocks et aux dégâts de taille qu'aux dégâts contondants. Les gantelets de bouffon, c'est l'inverse. Les jambières de chevalier d'élite, c'est pareil. Le... Le... Le chevalier d'élite, oui. Allône, c'est pareil. Notez 100 de défense aux dégâts contondants contre 111 et 105. Seules les armures qui ne sont pas... Les armures de cuir, en fait, les armures de cuir sont plus résistantes aux dégâts contondants qu'aux autres dégâts. Le problème, c'est qu'une armure de cuir, ça n'offre pas de défense. Donc voilà. Alors, il y a un truc, c'est con à dire. Je crois que j'ai récupéré des pièces de... Des pièces de... Des pièces, voilà, de mastodonte. Donc, l'armure de mastodonte, elle est dégueulasse. C'est une armure rouillée qui offre quand même d'énormes capacités. Elle n'est pas belle. Vraiment pas belle. Voilà, hein. Bon, enfin... Elle n'est pas belle. Ce que je veux dire, c'est par rapport aux autres armures... Celle-là, on ne voit pas du pâté, quoi. Parce qu'elle est rouillée. S'il y a un set qui n'est pas rouillé, j'aimerais bien l'avoir. Parce que, vraiment, ça a l'air d'être un... C'est un set qui, à la base, doit être, à mon avis, vraiment beau. On va pas s'y utiliser, machin, c'est normal. Oui, j'ai des malus avec ça parce que j'ai pas les 14 de dex, hein, pour pouvoir le faire. Et, euh... Bah, l'armure, pour 15 de poids, elle est... Elle est pas mal, mais l'armure... Le set de chevalier d'alone est un peu moins lourd. Et il offre, euh... Les mêmes stats, à peu près. Mais je trouve que, bon, l'armure, c'est dommage, elle est dégueulasse parce qu'elle est rouillée. Mais, euh, elle serait pas rouillée, ce serait vraiment, euh... Ce serait vraiment un très beau set d'armure. Après, bon, il y a aussi le jazeran de pantin, c'est l'armure des, euh... des mannequins. Euh... Une... Une armure pas dégueu du tout. Euh... Que, bah, j'aime bien aussi. La robe noire de mage carcasse, c'est la robe de mage, euh... Pour le mage. Et bien sûr, on va repartir sur le set-là. Donc voilà, donc, et je vous l'ai pas montré, mais... Euh... Voilà, Albard Colossal. Il faut 15 de force, il faut 15 de dex. Je vais devoir monter ma dex à 15. Ça va être les prochains niveaux, ça va être pour ça. Euh... 205 de dégâts par défaut. 16 de poids. Euh... 205, c'est autant que la grande massue. Sauf que, bah, vous allez voir que c'est l'une des meilleures armes... Pour moi, c'est l'une des meilleures armes du jeu. Euh... Vraiment, hein, c'est... C'est l'arme que... C'est pas l'arme que je... Que j'utilise le plus, mais... Elle est... Elle fait partie des armes qui sont très puissantes. Pour un... Un investissement... Pas si énorme que ça. C'est-à-dire qu'avec seulement les 26 et les... Les 26 et les 15, on a une arme qui... Qui out-damage la plupart des autres armes. Un peu comme... Un peu comme la grande massue, ou... Ou le... 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 Le casse-tête. Qui sont deux armes qui ne nécessitent qu'un seul niveau d'investissement, à savoir que de la force. C'est vraiment très rare d'avoir des armes comme ça. Et si... Je vous parle de... De cette arme de mastodonte, comme ça, l'albarde. C'est parce qu'elle gagne 20 de dégâts à chaque coup. Ce qui fait que de 205, on passe à 405. Euh... Euh... A plus 10. 405 de dégâts. Euh... Je vous montre, hein. A plus 8, on est à 380. Donc à plus 10, on sera à 420 à peu près. On est quasiment... Au... Dans le même... Dans le même ordre de dégâts... Euh... Que la... La grande massue. Alors elle est plus lourde, mais... Euh... L'avantage, c'est d'avoir des dégâts de taille... Autres que des dégâts de frappe. Et le moveset est totalement différent. Donc ça peut valoir le coup. Et d'ailleurs, l'augmenter... Vous voyez qu'elle passe directement à un scaling A. Donc euh... C'est... C'est quand même... C'est quand même pas mal du tout, hein. Et donc voilà. Donc euh... Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vais aller voir... Euh... Ma pote. Je vais voir tout de suite. Ouais. Voilà. Chercher le roi. C'est la seule marche à suivre sans quoi cette terre sera dévorée. On peut pas améliorer la fiole d'Aestus. On peut monter 2 levels. Et là on va devoir chercher à monter la Dex. Plus vous montez la... Alors il faudra monter la Dex jusqu'à un certain stade pour avoir... Euh... Pour avoir bien sûr mon... Pour que j'ai l'albarde à plus 15. Désormais il va falloir quasiment... Euh... Voilà. Faudra entre... Faudra à peu près... Euh... À peu près 100 000 âmes pour pouvoir la monter à plus 15. Euh... Vous verrez que c'est pas... C'est un truc de fou. Alors là ça attaque lentement, hein. À deux mains. Euh... L'attaque forte... Me bouffe toute l'endurance. Euh... Et à une main, c'est... Des dégâts massifs. Alors plus c'est lourd, plus ça pompe l'endurance. Mais plus les dégâts sont massifs. C'est pour ça que c'est vraiment une très bonne arme. Sur ce, je vais vous dire à ciao tout le monde. À la revoyure. Désolé d'avoir failé plusieurs fois. Et euh... Ouais, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501